Bonjour à tous Bonjour à tous Nous sommes le 15 novembre 2017 Aujourd'hui j'ai préparé quelque chose qui est en rapport avec un message que j'ai reçu hier que j'ai trouvé fort désagréable Alors je pourrais me contenter d'insulter la personne qui a envoyé ce message Je vais plutôt la remercier C'est un révisionniste C'est quelqu'un qui considère que les camps de concentration n'ont pas existé que les juifs ne sont pas morts dans les camps d'ailleurs qu'il n'y a pas eu ni de chambre à gaz ni de four crématoire qu'il n'y a rien eu en fait Pour lui les juifs quelque part ils ont mérité ce qu'ils ont dû subir Alors j'étais absolument éberlué, abasourdi lorsque j'ai reçu ce message que je n'avais pas demandé évidemment Sans doute que cet individu n'était pas au courant que j'avais écrit un livre que j'ai écrit un livre qui s'appelle La vérité vous affranchira dans lequel je parle justement de la période de la seconde guerre mondiale en donnant des preuves en donnant des livres de spécialistes Donc j'ai regardé un petit peu ce qu'il m'avait donné et son argumentation Évidemment c'est une argumentation complètement débile C'est à dire qu'on utilise certains faits historiques qu'on détourne parce que ça s'appelle de la dialectique c'est simplement du discours Lui je pense qu'il têtait sa mère alors que moi je passais mes diplômes universitaires et il a dû apprendre l'histoire essentiellement chez monsieur Florisson ou alors sur internet comme ça en prélevant des petits éléments et en se faisant sa propre histoire Alors j'ai constaté qu'en fait ces gens là c'était des gens qui étaient pleins de haine Ils avaient beaucoup de haine et ils se réjouissaient du malheur des autres C'est pas ça l'histoire petit L'histoire c'est autre chose L'histoire c'est une science normalement c'est une science qui s'analyse froidement avec intelligence et pas avec un parti pris comme le tien Donc j'ai repris quelques éléments que je voulais vous lire et après je vous raconterai une histoire de quelqu'un qui a vécu l'histoire et ce quelqu'un c'était mon père Et donc moi j'ai appris une partie de l'histoire parce qu'il était hongrois communiste malgré lui mais communiste quand même aristocrate et il a vu lui ce qui s'est passé au bord du Danube avec les juifs ce que tous ces révisionnistes contestent Donc déjà à tous les révisionnistes de France qui existent vous avez vos opinions vous vous les gardez s'il vous plaît parce que j'ai bloqué ce garçon qui après me renvoyait un message qui n'était pas très aimable je passerai les détails de son ignorance et de sa bêtise donc je vous demande à tous les révisionnistes de France vous restez entre vous vous savez comme un troupeau de rats enragés vous restez entre vous et vous me foutez la paix comme moi je ne vais pas piétiner vos plates-bandes je m'en fous vous ne m'intéressez pas mais ne venez pas essayer de me convaincre ou de m'apprendre l'histoire à moi ok ? quand vous vous savez trois trucs s'il vous plaît alors vous restez dans votre cours avec votre pelle et votre seau et vous me fichez la paix alors j'ai relevé quelques points que je trouvais très intéressants que je vais vous lire les juifs ont fourni l'essentiel du contingent des suppliciés c'est à dire que les juifs d'Europe centrale et les juifs d'Allemagne entre autres ont servi de contingent au camp de travail au camp de concentration des nazis mis en place par les nazis qui avaient eux-mêmes copié le modèle chez les russes ben oui c'est le goulag peut-être que tu ne savais pas ça je te l'apprends c'est certainement le dossier sur lequel la collecte d'informations a été la plus féconde et oui on a quand même pas mal de traces et vous vous sortez là de votre chapeau simplement parce que vous détestez les juifs mais je voudrais vous corriger ce n'est pas les juifs que vous détestez vous détestez les sionistes et les sionistes comme je l'ai écrit dans mon livre ont collaboré avec le régime nazi donc ne mélangez pas juifs et sionistes c'est comme si aujourd'hui je disais tous les musulmans sont des daïchiens et daïchiennes tous les daïchiens toutes les daïchiennes ta 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 ben c'est pas vrai on a repéré 18 000 radicaux en France 18 000 radicaux musulmans sur une population de 2 à 5 millions de musulmans en France 18 000 ça ne veut pas dire que tous les musulmans sont radicaux non ? alors vous ne pouvez pas dire que tous les juifs sont des salles juifs qu'est-ce que c'est que ce discours ? mais vous êtes vraiment je ne sais pas attardé je crois très attardé très en retard on a dû vous vacciner très tôt malheureusement c'est ce qui prouve votre niveau d'intelligence alors concernant la méthode de comptage des victimes alors je vous rappelle que c'est IBM qui a comptabilisé les victimes qui les a repérées qui a tout catégorisé pour le régime nazi quand même IBM c'est bien non ? donc on ne pouvait pas se tromper alors là les révisionnistes c'est zéro parce qu'on a tout comptabilisé et ce n'est pas les sionistes qui ont insisté peut-être que les sionistes ont rajouté 1 million mais on peut être certain que le chiffre est très important quand même je vous le signale des fois que vous iriez dans une véritable fac d'histoire je ne sais pas alors à partir des archives les deux principales voies consistent à procéder soit par l'addition des victimes soit par la soustraction des survivants à la population juive d'avant-guerre et elle était importante je le sais puisque mon père me disait tu sais comment on appelait Budapest avant la guerre ? on disait Yudapest tellement il y avait de juifs à Budapest et vous savez que les juifs en Hongrie ils n'étaient pas persécutés ils l'ont été après ils ont été déportés en 44 parce que les russes mais ça je vais le dire à ces révisionnistes de mes fesses qui ne savent rien parce que en 44 les russes étaient en Roumanie et donc comme les communistes étaient souvent des juifs parce qu'ils étaient révoltés contre les injustices qu'on leur faisait subir et bien les allemands se sont dit mais c'est pas possible avec une telle population juive en Hongrie c'est une cinquième colonne vous verrez ça dans mon livre c'est passionnant alors ils ont forcé l'amiral Orti qui était le président de la Hongrie de l'époque à remettre les juifs aux nazis et qu'est-ce qu'il a fait l'amiral Orti même s'il était allié aux allemands l'amiral Orti a déclaré qu'il ne rendrait jamais les juifs hongrois aux allemands alors voilà ce qui s'est passé les nazis ont kidnappé son fils et ont menacé de l'assassiner si l'amiral Orti ne rendait pas les juifs aux allemands qu'est-ce qu'a fait l'amiral Orti ? il a démissionné et trois nazis hongrois ont pris le pouvoir et ont commencé à déporter les juifs 440 000 juifs hongrois directement vers Auschwitz et là on ne les a pas fait travailler on n'a pas fait des expériences et c'est immédiatement chambre à gaz deuxièmement j'ai un ami polonais avec qui j'ai fait un long trajet quand je lui ai parlé de tout ça il était horrifié parce qu'il m'a dit mais tu sais Philippe en Pologne c'est obligatoire à l'école qu'on aille visiter les chambres à gaz et moi je les ai vus les chambres à gaz alors les petits révisionnistes de merde ta gueule vous êtes des menteurs vous êtes des tricheurs simplement parce que vous détestez les juifs allez jeter votre haine mais je ne sais pas dans un gouffre et disparaissez avec parce que vous n'apportez rien à l'histoire vous n'apportez que des troubles et de la méchanceté mais moi je vais vous donner des chiffres alors le petit con qui m'a écrit je m'en suis débarrassé c'est à dire que je l'ai bloqué il est revenu avec un pseudo de femme donc le type il a vraiment un problème psychologique grave il se fait passer pour un homme il se fait passer pour une femme c'est des gens qui sont malades et pour moi vous êtes des malades vous pouvez faire ce que vous voulez je m'en fous alors la première étape du chiffrage des victimes de la Shoah est effectuée par le tribunal militaire international de Nuremberg alors que ce petit con me parlait justement du tribunal militaire de Nuremberg pour me dire que ça n'avait pas existé d'accord ok qui adopte le chiffre de 5 700 000 victimes juives au sortir de la guerre au cours de la même période un comité anglo-américain d'enquête sur le judaïsme et la Palestine aboutit aux mêmes conclusions vous savez c'est pas parce qu'il y en a une de plus ou de moins que ça change l'horreur l'horreur du drame elle est complète ok qu'on soit d'accord et les révisionnistes vous êtes mal tombés chez moi parce que moi je suis ce qui s'appelle un philanthrope humaniste c'est à dire que je suis un homme qui respecte tout le monde quelle que soit sa confession juif, chrétien, arabe, musulman je m'en fous moi ce qui m'intéresse c'est l'humanité alors ne venez pas avec vos discours pour sélectionner la bonne et la mauvaise humanité parce que si on arrive à ce niveau là pour moi c'est vous la mauvaise humanité on est d'accord ? et puis je crois que vous n'avez strictement rien compris à la spiritualité nazie parce qu'il y en a une et à ce qui les a menés à faire tout ça c'est ça la différence entre vous et moi c'est que j'essaye d'être objectif et de comprendre alors que vous, vous jugez immédiatement et vous dites mais non mais on est des néo-nazis on ne veut surtout pas qu'on dise que les nazis c'est des méchants mais les nazis c'était des ordures un point c'est tout ça s'arrête là c'était des ordures avec les juifs c'était des ordures avec les homosexuels c'était des ordures avec les communistes c'était des ordures avec les handicapés mentaux c'était des ordures avec les handicapés tout court c'était des ordures avec les poètes avec les écrivains c'était des ordures avec tout le monde et ça vous ne le saviez pas peut-être alors arrêtez de défendre ces gens-là moi je ne les défends pas, je les analyse alors le travail s'est poursuivi et amplifié au cours des décennies qui ont suivi des marges substantielles se sont parfois creusées selon les équipes pour finalement s'établir sur une fourchette allant de 5,1 millions ça vient de Raoul Hilberg à 5,95 millions c'est un juif encore polonais Jacob Leginski donc entre 5 et 6 millions de juifs morts dans les camps de concentration déjà parmi lesquels 4 millions sont nommément répertoriés donc 4 millions de juifs sont nommément répertoriés alors n'allez pas croire maintenant les propos d'un rabbin révisionniste parce que justement il est rabbin et juif et qui dit qu'il n'y avait que 1,1 million soi-disant qu'il n'y avait pas assez de juifs en Europe centrale le type il ne connaît rien à la population juive d'Europe centrale mais alors strictement rien même si ce qu'il dit sur le sionisme est tout à fait exact mais ça c'est complètement faux alors tous ces noms sont répertoriés évidemment sur le mémorial israélien de Yad Vashem à Jérusalem qui établit pour sa part une fourchette allant de 5,596 à 5,860 millions de juifs exterminés sur une population juive européenne globale estimée avant-guerre à 9,797 millions d'individus 9,797 millions d'individus juifs avant la guerre ça veut dire pratiquement 10 millions de juifs en Europe centrale c'est quand même important vous ne croyez pas ? ça ce sont des chiffres officiels alors les différentes sources disponibles s'accordent sur les chiffres de 3 millions de juifs tués dans les camps d'extermination dont 1 million à Auschwitz-Birkenau et c'est là qu'il y avait le docteur Mengele je vous le rappelle alors ils vont nous faire passer le docteur Mengele pour un enfant de coeur mais les révisionnistes c'est ça ils vont nous faire passer Hitler pour un enfant de coeur aussi et Goebbels pareil mais vous êtes tous des petits Goebbels si vous pensez à ça au moins 800 000 ont péri dans des conditions de misère matérielle et physiologique auxquelles ils avaient été soumis dans les ghettos notamment le ghetto de Varsovie je vous le rappelle qui était une monstruosité 1 300 000 assassinés par les commandos de alors ça c'est Leinsatzgruppen c'était des salopards de nazis de gestapo gestapistes et leurs complices ces groupes d'intervention qui accompagnaient l'armée allemande dans ces conquêtes alors désormais je ne mettrai plus de liens parce que vous me cassez les pieds en me disant il y a des liens qui ne marchent pas je vous ai dit que des liens ne marchaient pas tout simplement parce que quelqu'un les a fait sauter c'est pas moi alors je vais vous le lire et vous vous démerdez parce que ceux qui me reprochent de mal les copier les liens allez travailler un petit peu vous vous sortez les doigts du cul et vous allez bosser ok parce que c'est quand même extraordinaire on vous met tout sur un plateau d'argent mais c'est pas suffisant faudrait encore que je vous mette les couverts en or non mais vous rêvez un peu vous êtes vraiment des branleurs alors http et bien maintenant vous vous démerdez avec ça et vous aurez l'article complet il est très intéressant alors Yves Ternon qui est un auteur français écrit dans l'état criminel les génocides du 20e siècle au 20e siècle pardon aux éditions du seuil c'est rien que pour vous dire qu'en Pologne on a tué 3 millions de juifs en URSS 700 000 en Roumanie 270 000 en Tchécoslovaquie 260 000 en Hongrie plus de 180 000 en Lituanie 130 000 en Allemagne plus de 120 000 Pays-Bas plus de 100 000 je vous rappelle que les têtes couronnées des Pays-Bas étaient toutes affiliées au parti nazi la France 75 000 la Lettonie l'Estonie tranquille 70 000 la Yougoslavie 60 000 la Grèce 60 000 en France 60 000 juifs encore l'Autriche plus de 50 000 et c'est un tout petit pays la Belgique 24 000 juifs l'Estonie je vous l'ai dit je crois non c'est la Lettonie l'Estonie 2000 tout petit la Norvège moins de 1000 le Luxembourg moins de 1000 mais c'est minuscule Danzig moins de 1000 nombre des victimes par pays total général environ 5 100 000 alors 5 100 000 d'enfants de femmes d'hommes et de vieillards c'est juste pour vous dire les camps d'extermination on continue pour les petits révisionnistes de merde parce que je ne supporte pas ça ça il ne fallait pas toucher à ce sujet là parce que chez moi c'est épidermique c'est vraiment un bon coup de poing dans la gueule c'est tout ce que vous méritez à Auschwitz 1 million de morts 1 million de morts à Auschwitz il y avait 3 camps 3 camps la consommation électrique des camps d'Auschwitz était aussi importante que la consommation électrique de toute la ville de Berlin et quand je dis Berlin c'est Berlin c'est pas Berlin-Est Berlin c'est les deux c'est toute la ville de Berlin c'est pour vous dire l'importance de l'esclavage subi par le peuple juif enfin le peuple des gens de confession juive entre autres à Treblinka autre camp de concentration réputé pour être abominable 750 000 juifs pour vous c'est rien c'est rien en chiffrage rien Belzec 550 000 Sobibor 200 000 toujours en Pologne Kalmno Kulmov 150 000 Lublin Majdanek 50 000 camps de concentration Bergen-Belsen Mauthausen Struthof en Alsace chez nous 150 000 des camps roumains et croates 150 000 total général des victimes on arrive au même chiffre 5 100 000 je ne sais pas comment vous pouvez discuter ça je ne sais pas je ne sais pas quel culot vous prend de discuter de pareilles informations un pareil drame je ne comprends pas je crois que vous avez de la merde dans la tête vous êtes des malades mentaux vous êtes perclus de haine là vous détestez tout le monde d'ailleurs je l'ai senti dans le dernier message de ce type il avait 4 pseudos 4 pseudos et après il vient avec un pseudo de fille le mec il est transformiste génial non mais je rêve des malades mentaux bon je t'ai bloqué petit c'est même pas la peine de revenir me voir alors maintenant on va parler d'une chose parce que je crois que là c'est terminé les révisionnistes vous dégagez je ne veux rien avoir à faire avec vous ni de près ni de loin j'avais répondu très poliment à ce garçon mais quand on est trop poli avec les connards et bien ils deviennent très agressifs et insultants à leur manière alors vous dégagez je ne veux pas vous voir d'ailleurs je vous signale que je ne réponds plus du tout aux demandes d'amis à partir d'aujourd'hui je ne réponds plus à vos messages j'en ai ras le bol ras le bol vous m'épuisez vous me fatiguez il n'y a que de la connerie c'est inimaginable du chantage affectif des menaces de ci de ça bon autre chose je ne suis pas médecin ne me demandez pas de conseils médicaux tout est dans mes livres vous lisez mes livres vous avez des réponses vous allez chez des naturopathes ou des médecins ces gens là sont des professionnels de santé ils sont disposés à vous aider vous les payez pour ça c'est des professionnels vous allez les voir moi je ne suis pas médecin je n'ai pas à vous soigner je ne sais pas vous soigner ce n'est pas mon travail ok moi je suis juste un chercheur alors ne me racontez pas vos histoires parce que j'en ai plein qui me demandent et en fait c'est des pièges à cons comme une fille de soi-disant 12-13 ans qui me demande hier voilà l'infirmière est passée je dois me faire vacciner contre le garde d'asile qu'est-ce que je dois faire je ne suis pas tout à fait pour alors je lui ai dit de demander à sa maman d'acheter ce livre de regarder le chapitre garde d'asile dans ce bouquin et qu'ensuite elle décidera avec sa maman ok donc pareil pour celui-là j'ai tout un chapitre toute une étude aussi sur le garde d'asile les filles du garde d'asile enfin les problèmes donc vous regardez dans mes bouquins et vous trouverez les réponses qu'il vous faut mais ne me demandez pas mon avis d'abord je ne suis pas habilité à donner mon avis et je n'ai pas le droit de vous empêcher de suivre un protocole de soins qui est établi par la médecine allopathique ce n'est pas à moi de faire ça ok donc soignez-vous vous-même comme des grands allez voir des médecins allez voir des naturopathes qui sont à même de pouvoir vous aider ou alors vous avez une littérature qui vous aidera et vous êtes libre de vous soigner vous-même c'est encore un droit mais ne me demandez pas mon avis moi je ne suis pas naturopathe je ne suis pas installé comme guérisseur donc j'ai rien à dire je vous rappelle quand même que Lucas Belganski qui était un un chercheur extraordinaire très apprécié d'ailleurs de monsieur Mitterrand avait créé des vaccins enfin des vaccins avait créé des médicaments anti-cancer il avait créé des médicaments anti-herpès d'ailleurs si vous regardez dans mon livre là dans celui-là il y a une solution pour l'herpès qui est absolument radicale mais que les laboratoires n'ont pas voulu développer donc Belganski et bien figurez-vous qu'il a été accusé d'usage de pratiques illégales de la pharmacie et de la médecine on lui a fermé son laboratoire il a attrapé un cancer évidemment ou alors on lui a fait attraper un cancer ce qui est très possible aussi et il n'a pas eu accès à son laboratoire il n'a pas pu se soigner il en est mort alors quand vous avez des pointures comme Belganski qui sont assassinées par les laboratoires parce qu'il a des solutions imaginez ce qui peut arriver à un pauvre type comme moi parce que des gens lui posent des questions sur leur santé imaginez donc je ne réponds pas à cela vous avez compris ce n'est pas mon travail allez consulter et vous vous ferez bien soigner voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire sur le sujet alors maintenant on va reprendre j'avais déjà parlé plusieurs fois d'un écrivain juif israélien un historien assez remarquable qui s'appelle Shlomo Sand et Shlomo Sand parle du mythe juif comment j'ai arrêté d'être juif c'est vraiment très intéressant très intéressant c'est très intéressant et d'autant plus pour les révisionnistes pour qu'ils apprennent un petit peu qui sont les juifs ce que ça veut dire que d'être juif ça ne veut pas dire grand chose c'est pour ça qu'il a été très critiqué par les juifs eux-mêmes parce qu'il est très c'est un vrai historien Shlomo Sand il est très froid par rapport à ses analyses et il a raison j'ai beaucoup de respect pour lui chez ses livres d'ailleurs l'idée de Sand selon laquelle ce sont les historiens sionistes du 19ème siècle qui ont inventé le peuple juif et l'idée de retour à la terre a été nuancée par plusieurs historiens qui en ont souligné le caractère peut-être métaphysique mais en tous les cas plus ancien que l'exil alors c'est très intéressant parce que Shlomo Sand on se rejoint par rapport à mes recherches sur le congrès de Bâle où le sionisme a été déclaré officiel par ce juif hongrois un homme remarquable journaliste à l'origine Victor Herzl oui je crois que c'est ça qui excusez-moi j'ai pas peu dormi comme d'habitude et puis des fois quand on a peu dormi on n'a plus les noms en tête mais c'est dans mon livre de toute façon et alors lui il était issu d'une famille de juifs modérés hongrois qui voulait s'intégrer le père disait que de toute façon on est juif ok mais on doit s'intégrer à la société et Herzl avait même déclaré à un moment dans ses écrits parce qu'il était journaliste et parti en France en Autriche enfin bref et il avait même déclaré que c'était une folie c'est l'idée l'idée folle pour le peuple juif de de se retrouver sur une terre promise comme la terre d'Israël de réunir tous les juifs ensemble c'était une erreur bon il a vite changé d'avis et il a créé ce qui s'est appelé le sionisme bon pourquoi parce que il a subi quelques quelques travers comme comme il y en avait comme il y en avait régulièrement dans l'Empire Austro-Hongrois contre les juifs ils étaient persécutés tout le temps d'une manière ou d'une autre savez-vous que quand un médecin juif passait son son examen d'entrée à la faculté de médecine pour être reçu médecin et bien il avait le droit à zéro erreur il commettait une erreur il repassait l'année suivante parce qu'il était juif en revanche les catholiques protestants quand ils passaient l'examen ils avaient droit à 50% d'erreur et ça c'est pour vous montrer le degré d'injustice c'est ce qui a poussé Herzl à vouloir créer une terre d'accueil pour réunir les juifs et développer une société exclusivement juive sans persécution le problème c'est que après ça a été pris par des démons parce qu'on le voit bien qu'aujourd'hui le sionisme c'est un mouvement politique extrémiste qui est très difficile à gérer à tel point que Bernard-Henri Lévy je l'ai cité dans mon livre déclarait au conseil de l'Europe que l'anti-sionisme était une forme d'antisémitisme alors c'est extrêmement réducteur parce que quand vous allez en Israël si vous y allez j'y suis jamais allé j'irai avec plaisir d'ailleurs et bien quand vous allez en Israël vous vous rendez compte que la population israélienne est divisée en deux parties vous avez les pro-sionistes et les anti-sionistes ça veut dire que même entre eux ils ne sont pas d'accord c'est ce que j'essaye de faire comprendre à ces révisionnistes à la noix qui confondent absolument tout parce que les sionistes ils ont collaboré avec les nazis on a des traces il y a des contrats qui ont été signés et ils ont permis aux plus riches de s'échapper quant aux plus pauvres ils s'en sont débarrassés ben oui c'est comme ça c'est pas des gentils ça c'est clair ça c'est clair si on reste dans l'idée du manichéisme les gentils et les méchants moi je dirais plutôt qu'il y a les diaboliques et puis il y a les anges voilà alors il y a une autre historienne qui s'appelle Anna Shapira qui est aussi d'origine israélienne et qui a souligné un point que j'ai trouvé extrêmement intéressant que depuis la destruction du temple donc c'est le temple de Salomon les prières et des documents juifs comportent l'idée selon laquelle parce que nous avons péché nous fûmes expulsés de notre terre et surtout le concept d'exil n'est pas nécessairement lié à l'expulsion mais à la prise de conscience d'un peuple d'avoir perdu le contrôle sur lui-même et sur sa terre et ça c'est très juste parce que si vous vous replongez dans la Bible Moïse quand il est monté sur le Sinaï et quand il est redescendu avec les tables de la loi alors évidemment aujourd'hui on en rit très aisément et d'ailleurs les premiers à en rire sont les juifs on l'a vu avec Mel Brooks dans la Faux d'Histoire du Monde où il s'est bien moqué de Moïse avec humour mais ça ne remet en rien la situation où quand Moïse était sur le monde du Sinaï et bien les juifs d'Égypte ont ont renié l'idée de Moïse du dieu unique et ont resculpté un vaudor et d'ailleurs c'est ce qu'on dit dans la Torah on dit que les juifs c'est le peuple à la nuque raide ça veut dire que c'est le peuple qui n'arrive pas à se soumettre au commandement de Dieu et qui est toujours en contestation de celui-ci donc ça ça conforte l'idée que le concept d'exil n'est pas forcément lié à l'expulsion mais à la prise de conscience d'un peuple d'avoir perdu le contrôle sur lui-même et sur sa terre bon je ne veux pas rentrer non plus dans l'exégèse je laisse ça aux rabbins c'est leur travail ils font ça tous les jours avec passion c'est d'ailleurs passionnant de les écouter ce sont des gens remarquables tout comme certains chercheurs dans le monde chrétien de la même façon on est là dans le milieu des érudits et c'est fabuleux d'ailleurs vous mettez un érudit musulman un érudit juif et un érudit chrétien ensemble c'est un festival d'intelligence en général et de respect d'ailleurs et de respect passons alors elle évoque également les liens à cette terre par exemple le calendrier hébreu qui est calqué sur les saisons de la terre d'Israël c'est très très bonne remarque ça aussi d'autres historiens comme Simon Chama ont rappelé que cette nostalgie de l'exil apparaît d'abord non dans l'histoire sioniste mais dans les écrits des maîtres juifs au Moyen-Âge pour ne plus disparaître par la suite donc ça vous trouvez sur Wikipédia ça c'est rudement intéressant alors comme je ne vous mets plus les liens parce que vous me cassez les pieds HTTPS de point double slash fr point vikipédia point org slash viki slash comment le peuple juif fut inventé pour cent c3 pour cent a9 astérix point c2 point ab peuple juif point c2 bb deux points une intervention du 19e siècle point c2 a0 si point c3 a8 c l e et puis comme ça vous ne me direz plus qui sont mal copiés vous vous démerdez si vous voulez vous cultiver vous n'avez qu'à chercher alors voilà ça c'est pour la partie académique maintenant je vais vous raconter une autre histoire cette histoire c'est l'histoire de mon père pour lequel j'ai le plus grand respect et le plus grand amour pendant la guerre dans les pays communistes quand on avait un papa qui était intellectuel c'est resté longtemps après d'ailleurs jusqu'à la fin du communisme quand on avait un papa intellectuel médecin par exemple ingénieur et bien l'enfant ne pouvait pas prendre la succession de son père il devait être automatiquement ouvrier c'était c'était comme ça que ça fonctionnait et moi j'ai connu ça quand j'y suis allé j'ai vu comment ça fonctionnait donc ça c'était le système du communisme donc sinon l'école n'était pas gratuite sinon il y avait des freins il y avait plein de choses qui s'empêchaient mon père est issu d'une famille aristocratique une des plus grandes familles de Hongrie mais avec le communisme il ne fallait pas le dire parce que quand on le disait on vous exécutait ou alors on vous envoyait dans les goulags les russes c'était pas mieux que les nazis le communisme c'était pas mieux il ne faut pas rêver évidemment il n'y a que ceux qui vivent à l'étranger en France ou en Italie ou ailleurs qui s'imaginent que le communisme c'était une promenade de santé je vous rappelle simplement que quand Simon Signoret et Yves Montand sont revenus d'Union soviétique ils ont rendu leur carte du parti communiste parce qu'ils avaient vu la vérité bon c'est pas grave c'est pas le sujet donc mon père entre 16-18 ans 14-18 ans se retrouvait dans des situations où il devait à la fois travailler à l'usine et en même temps faire ses études mon père a fait des études d'ingénieur à l'école polytechnique de Budapest pendant la guerre il avait il n'avait pas beaucoup d'argent comme peu de gens avaient de l'argent et il traînait il traînait et il voulait faire ses études et il avait faim il avait ce ventre qu'il rongeait qu'il rongeait de faim et il aimait bien aller dans le quartier juif il a toujours aimé les juifs mon père ils le lui ont bien rendu et puis il passait souvent devant une boucherie cachère puis il regardait avec envie les saucisses c'est la culture de la saucisse en Hongrie alors c'est vrai que d'un côté il mange beaucoup de porc mais pas les juifs évidemment puis il regardait et puis le boucher qui avait plusieurs enfants il comprenait très bien ce langage des yeux alors il a appelé mon père il lui a dit petit viens ici et il lui dit qu'est-ce que tu fais et mon père dit rien je regarde la vitrine monsieur il lui dit tu as faim alors mon père disait non mais le boucher il a vu qu'il avait faim alors il lui a donné quelque chose à manger et puis mon père est revenu et le boucher l'a rappelé il lui a demandé son nom il a vu que mon père était un honnête homme un honnête jeune homme il lui a dit écoute Marc il s'appelait Marc-Joseph mon père ça Marc Saint-Joseph écoute Marc je te propose une chose je te prête une chambre là-haut et je te nourris et toi à Shabbat tu viens allumer et éteindre les lumières c'est tout ce que tu as à faire c'est tout tu viens ouvrir les portes c'est tout mon père ravi a accepté et il a fait ça pendant quelques années avec cette famille il était intégré à cette famille il était très heureux il avait le ventre plein il pouvait faire ses études vous savez c'est les sales juifs c'est ceux qui appellent les sales juifs les révisionnistes par exemple c'est cette racaille en 1944 comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure les juifs étaient menacés parce que parce qu'on allait les déporter il y avait des mouvements néo-nazis enfin pas néo-nazis il y avait des mouvements nazis en Hongrie qu'on appelait les croix fléchées et qui commençait comme en Allemagne à casser les vitrines à persécuter à frapper la même chose qu'on fait les nazis et un jour le boucher a appelé à nouveau mon père il se voyait fréquemment il lui a dit écoute Marc je vais te donner quelque chose de très précieux que tu vas garder pour moi on va partir il savait qu'ils allaient être déportés lui et toute sa famille si on revient tu me le donneras tu me le rendras si on ne revient pas tu le gardes mon père a dit mais je ne veux rien tu le gardes s'il te plaît et en fait il lui avait donné un sac de pièces d'or mon père disait mais qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces pièces d'or alors son idée qui était une idée géniale c'est un homme de génie c'était de prendre les petites pièces d'or et de les mettre dans le cadre de son vélo à travers la selle et toute la fin de la guerre il a gardé son vélo précieusement parce que cet argent il n'en voulait pas c'était l'argent de la bonté l'argent de la bienfaisance qui devait revenir à la bienfaisance à la fin de la guerre il a attendu le boucher et sa famille sans doute qu'ils avaient été pour les révisionnistes au Club Med hein en famille pour s'amuser pas un n'est revenu pas un alors il s'est retrouvé avec son trésor dans son vélo et il ne pouvait pas toucher à cet argent alors il l'a donné à une amie à lui qui s'appelait Pirochka et chez nous on dit Pirochka et cette femme a pu ouvrir son magasin et elle a pu traverser le communisme en étant indépendante grâce à son magasin de vêtements et grâce à l'argent que mon père lui avait donné toute sa vie toute sa vie cette femme pendant 50 ans a adoré mon père pour ce qu'il avait fait et mon père il a toujours eu honte il a toujours pleuré pour ce boucher et cette famille et sa famille qui ont été exécutés assassinés dans les camps de la mort que ces révisionnistes veulent nous dire qu'ils n'ont jamais existé alors s'il vous plaît jeunes révisionnistes vieux révisionnistes restez dans votre univers ne venez pas polluer le mien c'est tout ce que j'ai à vous dire et si vous me polluez je vous assure que moi aussi je peux vous polluer alors foutez-nous la paix essayez de vous élever spirituellement essayez de mettre votre haine de côté et de penser plutôt à l'humanité qu'à vos qu'à vos conneries déplorables et lamentables de réécrire une fausse histoire pour vous justifier pour justifier votre haine d'Israël aujourd'hui qui peut être justifiée à cause de ce qui se passe contre les palestiniens mais si vous me connaissiez bande de crétins vous savez très bien que j'ai toujours défendu le peuple palestinien toujours et que je défends cette souffrance et que je trouve ça abominable ce que Netanyahou fait subir aux palestiniens aujourd'hui mais depuis longtemps d'ailleurs alors ça commence à bien faire foutez-moi la paix ok je vous ai rien demandé moi je m'occupe des vaccins ok c'est la seule chose qui m'intéresse essayez de sauver les enfants et même vos enfants et même vos enfants alors foutez-moi la paix vous mettez vos insultes dans votre poche parce que moi aussi je sais faire des insultes mais ça m'intéresse pas voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire salut c'est tout ce que j'avais à vous dire c'est tout ce que j'avais c'est tout ce que j'avais c'est tout ce que j'avais